Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. On va aller regarder votre Général, on va faire un Professionnel et un Sentimental. Je vous sortirai par la suite les 100% Sentimental et les 15 derniers jours du mois. Donc c'est parti pour vous, j'espère que vous allez tous bien. On va aller voir le conseil pour vous avec l'oracle des esprits protecteurs. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise. Alors les Gémeaux, on a le cerf, ayez confiance et prospérez. Ok, donc on vous dit d'être fier, d'être confiant, de croire en votre avenir et de grandir, d'avancer. On vous parle de l'ermite, on vous dit retirez-vous pour vous ressourcer. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les Gémeaux. Alors, on a ce que je veux. Alors, on vous parle du renard, on parle de l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents et on a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Ok. Alors, les Gémeaux, vous êtes dans une introspection. On sent qu'il est temps de prendre pour certains votre envol, Pour d'autres, vous êtes dans une forme d'analyse, vous êtes en train de réfléchir, à voir et à comprendre la manière dont vous allez pouvoir fructuer quelque chose, avancer, aller dans quelque chose où vous êtes en plénitude avec vous-même. Pour certains, c'est un temps d'arrêt, un besoin de retrouver une forme d'énergie, de vous recentrer, etc. Ok. Allez, on regarde du coup avec l'oracle du monde. Donc, c'est parti. Avec l'oracle du monde, on vous parle d'excès. Alors, est-ce que, j'entends immédiatement, les Gémeaux, est-ce que vous faites preuve des fois d'excès ? Est-ce que des fois, vous avez ou trop confiance en vous ou justement, vous manquez excessivement de confiance en vous ? Il y a un besoin de trouver le juste milieu. Là, j'entends qu'il y a un besoin de trouver un juste milieu. Il y a un besoin de changement. On a la carte des changements, des changements de saison, de cycle. On a un changement de vie aussi. Un besoin de ralentir aussi pour certains un rythme sur ce mois de novembre. De trouver l'équilibre. Je ne fais qu'entendre ça. Un besoin de trouver l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit, on parle de punition. Pour moi, je sens que ce mois de novembre, de toute façon, dans un peu tous les signes, on sent qu'il y a une grosse, grosse remise en question pour beaucoup. Il y a un besoin de se libérer de beaucoup d'excessivités, de toxiques, de négatifs, de choses comme ça. Vous voyez ? Je sens que vous avez un changement. Le changement, justement, pour certains, de laisser tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui a été dans les excès, non contrôlé, l'excessivité dans le travail, dans l'amour, dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de retrouver du calme, je sens. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est allé un peu dans tous les sens. Et là, il y a ce besoin de retrouver du calme. On a le professionnel, on a le travail. Donc, ça vous demande pour certains du travail. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Ou il y a quelque chose qui est vécu, peut-être aussi, comme une punition, comme une tristesse, des choix à faire importants et qui ne sont peut-être pas faciles et qui vous paraissent aujourd'hui très, très compliqués de pouvoir atteindre vos objectifs. Et pourtant, et pourtant, ayez confiance en vos talents. Donc, vous allez prospérer. C'est juste qu'il faut prendre juste le temps de réfléchir correctement dans ce que vous avez envie d'aller ou de faire, etc. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle des miroirs pour vous, les gémeaux. Alors, on vous parle de l'étranger. Alors, pour certains, est-ce que c'est de bouger ? Est-ce qu'il y a un besoin de bouger, de vous déplacer ? J'entends aussi qu'il pourrait y avoir des mains tendues pour vous aider à concrétiser certains projets. Je sens aussi ce besoin de nouveauté dans votre vie, envie de peut-être mettre des choses nouvelles, de faire bouger les choses, etc. Il peut y avoir aussi pour vous, je sens, sur ce mois de novembre, des changements assez importants qui peuvent être assez rapides pour certains. Ok, pour certains, c'est vraiment le besoin de vouloir bouger. On a la culpabilité. Alors, pour certains, c'est la culpabilité de prendre le temps, tout simplement, pour vous, pour vous ressourcer. Parce que vous devez faire ces choix pour vous et c'est peut-être un petit peu difficile. Vous devez penser à vous. Vous devez avancer. Parce que de vous bloquer et de vous empêcher ce changement, c'est ce qui va vous emmener ce blocage. Ce côté qui peut être une forme de punition. Vous voyez, là, il y a les compromis. Ça, c'est bien. Voilà, on voit que ça se décante. Ça, c'est bien. Ok, pour moi, vous allez trouver un accord. Il y a un besoin d'être juste aussi dans votre manière de voir et de penser. Il y a une négociation, un accord qui est là, qui doit être fait pour pouvoir vous permettre d'avancer. Parce que là, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose qui vous rentrisse. Vous voyez, on a encore ce changement. On nous redit. Changement, changement. Vous me le sentez tout le temps. Jalousie. Bon, ça... Les jaloux, hein, comme je le dis toujours, on s'en fout. La jalousie, franchement, ça n'apporte strictement rien de bon. Mais alors, vraiment. Vraiment, vraiment, rien de bon. Donc, aucun intérêt. Je décale un petit peu. Voilà. Je sens qu'il y a ce besoin de trouver, pour certains, c'est parce que vous devez bouger, vous devez avancer, vous devez faire certains choix. Pour certains, c'est de s'ouvrir aux autres. Pour certains, c'est aussi d'accepter des changements, des compromis, de bouger, de voyager, d'accepter de se déplacer. Parce qu'on voit que ce changement est à la clé. Mais, tout en respectant, j'entends, j'écoute en même temps, tout en respectant votre propre énergie, votre propre bien-être. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les gémeaux. Ouf, elle est partie. Ah, il y a un secret à l'envers. Alors, est-ce qu'on vous cache des choses ? Est-ce que vous avez l'impression que vous devez cacher quelqu'un, une personne, une relation ? Est-ce que vous êtes... Comment dire ça ? C'est pas excessif dans votre manière de dire les choses, mais est-ce que vous devez faire attention à ce que vous allez dire aussi ? Peut-être que vous avez envie de parler, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur qu'on parle après sur vous, ou sur cette relation, ou sur vos projets. Il y a quelqu'un aussi qui peut être en méfiance plus, plus, vous voyez ? Il y a un secret, en tout cas, qui est caché, qui pourrait être révélé. Alors, ça peut être de votre côté, ça peut être autour de vous. Il y a cette notion de ne pas dire quelque chose, de ne pas divulguer. Ça peut être un enfant aussi qui peut vous cacher des choses, hein, les gémeaux ? Allez, on a le masque, vous voyez ? Ok, il y a des changements qui arrivent, il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui tombent, il y a des vérités qui vont se faire savoir. Il y a un besoin d'être en accord avec vous. Alors, on a la graine qui sort plutôt à l'envers. Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est lent, c'est long, c'est compliqué, ça avance lentement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Les gémeaux. Et on a les papiers. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? La montagne. Ok. Alors, pour moi, ça vous parle de difficultés qui sont à prendre en compte sur ce mois de novembre. La difficulté est, petit 1, de vous faire confiance et de croire en vous-même. La seule chose, c'est que ça vous demande du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, sur ce mois de novembre, à se mettre en place. Il y a peut-être aussi une forme de pénibilité qui doit être allégée. Parce que, peut-être que vous allez être dans des excès, parce que vous allez vouloir prendre tout ce qui vient au niveau professionnel ou sentimental et c'est peut-être pas forcément la bonne personne qui vous faudra. Il y a peut-être aussi des changements au niveau professionnel qui, peut-être, il y a quelque chose qui va vous décevoir ou qui va vous attrister un petit peu, mais c'est un changement qui est inévitable pour que vous puissiez, vous, ensuite, par la suite, prospérer. Donc, avancez, quoi qu'il en soit, ayez confiance en vous. Pour certains, il y a des secrets qui sont cachés. Donc, il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous aussi par rapport à ça. Par rapport à une personne qui pourrait être excessive ou, ça peut être aussi vous-même, vous pouvez être dans des excès. On vous dit attention à ce que vous dites. Faites attention à qui vous parlez. Parce qu'on a de la jalousie. Il y a des personnes mal intentionnées. Là, on voit qu'il y a des déblocages qui vont se trouver, des compromis qui vont se faire, mais ça prend du temps. Et là, on voit que les choses s'actent. Pour certains, ça va être un petit peu d'être triste. C'est une étape importante qui est un petit peu difficile, mais qui est à faire. Pour d'autres, c'est justement d'acter peut-être une séparation, si vous êtes dans des litiges, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. C'est enfin la fin de la tristesse. Vous voyez ? Parce que les papiers tombent, les choses s'actent. On va aller voir votre professionnel. Et on va voir ce que ça nous dit. On fera le sentimental à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au niveau professionnel. Les Gémeaux. Au niveau pro, on a pensé amitié. Alors, est-ce qu'il y a des décisions par rapport à des personnes avec qui vous êtes amie ? Des relations de travail ? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir énormément ? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes peut-être encore dans des réflexions pour pouvoir justement avancer ? Magnifique. Vous avez la carte bleue. On a la sagesse et l'amour. Magnifique. Bon, alors, au niveau professionnel, il y a des petites choses que vous devez penser. Vous devez, encore une fois, on vous dit d'être prudent et faire les choses avec sagesse, mais on vous dit que vous allez vers le bonheur, l'amour, l'envie de concrétiser vraiment ce que vous aimez. On a la carte bleue, c'est la plus belle du jeu du Béline. Vous voyez encore cette notion de retard, de contre-temps, de temps. Donc, c'est pas parce qu'il va y avoir des contre-temps que ça veut dire que c'est négatif. Au contraire, c'est juste que ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a encore ces bouleversements qui arrivent, mais c'est une bonne chose. Pour certains, c'est un arrêt parce que vous devez vous arrêter, ça va plus, mais c'est aussi peut-être ce qui va vous permettre de basculer sur une formation. D'attendre, pour certains, vous attendez, vous attendez, mais il y a peut-être aussi ce besoin de passer à l'action. En tout cas, il y a un bouleversement qui arrive, qui est un bon bouleversement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il y a des réunions, des concrétisations. Pour certains, il y a des signatures qui s'actent, qui vous font sortir de cette problématique. Pour d'autres, c'est parce que vous bougez, parce que vous allez avoir confiance en vous, vous allez tenter des choses. Il peut y avoir des entretiens qui vont bien se passer. Ayez confiance en vos talents. Appuyez ce que vous savez faire. Vendez-vous, elle clairement, c'est quelque chose qui peut être très, très bénéfique. Pour d'autres, c'est des résultats qui arrivent comme un cadeau, donc l'obtention d'un diplôme, d'une concrétisation, d'une formation, etc. D'un poste qui serait donné. Donc, c'est extrêmement positif. Il y a ce bouleversement qui est là, qui peut faire, oh là là, mais oui, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Si vous êtes dans des choses où c'est plus possible et que vous êtes en mal-être et en arrêt et que vous avez envie d'arrêter et faire un changement de cap, ce gros bouleversement que vous vivez, il est fait pour que vous basculiez sur quelque chose qui vous va. C'est un cadeau. Alors des fois, on se dit, mon Dieu, voilà le cadeau, on s'en saurait passer, mais malheureusement, des fois, on ne comprend pas, on ne lâche pas. Et l'univers, là, il est là en disant, ah oui, eh bien moi, je vais te faire lâcher en fait. Et donc du coup, il vous met un peu à mal pour vous sortir d'une situation pour justement pour vous faire basculer dans quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Ok, on va aller voir au niveau maintenant sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, hop, au niveau sentimental. C'est parti. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, sur le sentimental. Beaucoup de force. Beaucoup de force, de stabilité dans votre vie. Oh, l'espoir, le... Ouh, magnifique. Alors, au niveau sentimental, beaucoup de chance, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup. Tout simplement. Beaucoup de beaucoup, beaucoup de stabilité, une envie de croire en l'amour, d'abord de vous ressourcer pour certains parce que vous avez, vous en avez besoin pour retrouver une stabilité pour avoir enfin confiance en l'amour. Et là, on aurait une petite relation qui pointerait le bout de son nez. Il peut y avoir aussi juste un amour qui est très ancré, qui est très prospère et il y a eu un besoin, peut-être un temps d'arrêt, une petite analyse pour pouvoir faire repartir ce couple. OK. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la tour. Donc, on a un petit repli, un petit besoin de se ressourcer, d'être OK dans ses émotions, dans sa stabilité. OK. Pour certains, il y a eu des petits soucis qui vous ont rendu un petit peu triste, un petit peu de la solitude que vous avez vécu à un moment donné ou que vous allez vivre comme un fardeau. Mais, on a l'hélice. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la faux. Très bien. L'enfant. Et qu'est-ce qu'on a encore ? L'amour. Et en dos, on vous avoue ou l'homme. OK. Donc, on voit qu'il y avait une situation qui vous fait de la peine ou qui vous a peut-être bloqué. Je dis été parce que peut-être qu'elle est déjà passée. Ça peut se produire, bien sûr, sur ce mois de novembre, mais pour d'autres, c'est déjà un fardeau. Ce n'est pas d'aujourd'hui que d'un coup, vous vous levez sur ce mois de novembre « Ah, j'ai un fardeau ! » Pas forcément. Je pense que pour certains, c'est aussi une forme de solitude, de mal-être qu'il y avait à l'intérieur de vous depuis un petit moment. Moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, vous allez prendre les choses en main. Vous allez vous restabiliser. On voit que la paix est là, que la solitude n'est peut-être pas forcément vécue comme un fardeau, justement. Elle est peut-être nécessaire pour vous remettre d'une relation qui aurait pu être compliquée. Pour d'autres, il y a un besoin de penser à soi, de se recentrer sur soi, d'être en bien-être, en paix. Ça a peut-être fait un tremplin dans votre relation aussi avec la personne que vous aimez. Il y a un besoin de surmonter une difficulté, les montagnes, et de couper avec la faux. On vous dit qu'il y a une situation qui va se stopper, qui va se clarifier. La problématique va se pousser, clairement. Retirez-vous, on vous dit, pour vous ressourcer. Donc, si quelqu'un est trop négatif, c'est parce que vous vous retirez, vous arrêtez quelque chose. Si vous êtes en souffrance, pour moi, vous arrêterez cette relation. Si au contraire, vous êtes en train de dépasser et que du coup, le couple, ça va beaucoup mieux, là non, on est dans quelque chose de constructif, au contraire. mais il y a un besoin de couper ce qui était nocif et en difficulté dans le couple. Et là, on voit qu'il y a une liberté. Là, il y a le fardeau qui s'envole, la liberté, qui arrive parce que la chance arrive pour vous, parce que vous vous faites confiance aussi et que vous êtes peut-être moins dans l'urgence, les gémeaux. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est beaucoup plus calme, la tempête est plus calme. Vous retrouvez de la joie, du bien-être, etc. Pour d'autres, après, j'entends derrière que le fardeau, s'en va et le soleil rentre dans votre vie et l'amour aussi. Donc, il y a vraiment ce besoin de se libérer de tout ce qui est négatif et toxique. Vous devez vraiment vous faire confiance. On vous le dit plusieurs fois. Ayez confiance, ayez confiance. Ils insistent, donc, vous devez vous faire confiance. Et si c'est la confiance de l'autre qui est remise en question et que vous n'avez pas confiance et c'est un fardeau, pour certains, pardon, c'est de partir. C'est que cette relation ne vous correspond pas si elle est vécue comme un fardeau pour d'autres et du coup, c'est la liberté pour vous. Là, on voit que du coup, vous prenez le temps de réfléchir, de savoir est-ce que je pars ou non. Vous êtes peut-être encore sur cette énergie sur ce mois de novembre. Mais pour moi, vous allez couper. Vous allez couper, quoi qu'il en soit, des choses négatives qui vous empêchent d'évoluer. Ça peut être sentimental, amoureux, familial, amical, qu'importe. C'est quelque chose où vous avez envie d'être OK, en fait, avec vous, avec vos émotions, avec vos ressentis pour pouvoir justement avancer, être beaucoup plus conscient. Pour moi, j'entends aussi, c'est comme si vous calmiez aussi une forme de tempête en vous, de tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui aurait pu vous atteindre ou pourrait vous atteindre. Prenez le choix d'être beaucoup plus apaisé, vous voyez ? Il y en a marre du fardeau là. Là, on voit bien la tour, le repli, les montagnes, la croix qui est lourd à porter et on a le fardeau. Donc, cette ligne, elle me montre bien que c'est compliqué, quoi. Il y a quelque chose de compliqué. Alors, soit c'est sur ce mois de novembre, soit c'est déjà arrivé. Vous voyez ? Et là, c'est pour ça que vous vous délivrez derrière, que vous coupez et que vous retrouvez de la force et que vous avez envie de croire en une nouvelle chance aussi. c'est peut-être redonner une nouvelle chance à quelqu'un, quelqu'un qui pourrait vous revenir, qui a fait preuve d'immaturité aussi. Vous allez peut-être donner une seconde chance à quelqu'un ou vous allez avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif parce que vous prenez le temps de vous respecter et d'être moins dans l'urgence, par contre, moins dans les excessivités qu'on voyait tout à l'heure. Donc, voilà les Gémeaux. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également si vous aimez la vidéo, mes contenus, à vous abonner. C'est très important pour moi. Ça m'aide énormément à mettre un petit pouce bleu et à activer aussi la petite cloche de notification si vous voulez savoir dès que je poste quelque chose, vous serez averti. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, je me ferai un plaisir de vous guider. Vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir entrer en contact avec moi sous votre vidéo. Donc voilà les Gémeaux. En tous les cas, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501